salut c'est Sam donc voici la suite de mon guide sur l'espace et comment s'installer à la surface donc durant ce chapitre nous aborderons quatre thématiques donc tout d'abord nous allons mettre à jour notre salle de batterie pour faire une vraie centrale électrique ensuite nous mettrons à jour le toit de l'espace puisque j'ai trouvé quelques astuces intéressantes avec notamment un système de refroidissement et aussi un système permettant de se passer des chargeurs de convoyeur puis nous mettrons en charge secteur 2 au niveau électrique ce qui nous permettra enfin de terminer la vidéo sur la mise en place de la fusée à vapeur au sein de ce secteur 2 donc la salle de batterie va suivre un modèle bien précis voici le modèle que j'ai créé donc on le voit des secteurs électriques sont vraiment bien réfléchi et j'ai décidé de passer sur les batteries électriques standard puisque même si elle chauffe un peu plus et qu'elle perd un peu plus de joules que les automatisés elles ont le gros avantage de stocker deux fois plus d'électricité et donc de réduire grandement la salle des batteries tout en stockant un maximum d'électricité pour les plantes de glace il en faudra quatre sachant que sur ce modèle trois plantes de glace sont suffisantes mais l'avantage d'avoir une quatrième c'est que ça permettra de remplir le troisième étage de la salle de batterie pour plus tard donc on va commencer le chantier de la salle des batteries donc pour commencer on va faire le deuxième étage avant de déséquilibrer ses batteries donc pour ce faire évidemment il faut éviter d'injecter de l'oxygène intérieur assurez vous ici que tout est désactivé et sous vide on va casser ce mur mettre une porte et vous allez prolonger le sol voilà comme ceci ce qui représente 25 dalles on va placer les batteries de jumbo en or toujours pour leur offrir plus de résistance thermique donc placer quatre jeux de batterie jumbo ici donc ici sera notre secteur pour la parabole avec un transformateur électrique vous comprendrez pourquoi après toujours en or et on remet un second jeu de quatre batteries avec un second transforme électrique on peut d'ores et déjà câblé les batteries donc selon ce schéma le secteur de la parabole qui est ici et à côté ce sera le collecteur automatique du secteur 1 et 2 vous pouvez passer votre câble à travers le transformateur comme ceux ci est passé au dessus de vos batteries comme cela pour le moment on laissera le câble ainsi on va connecter les batteries au transformateur et on peut d'ores et déjà tiré gros câble alors le roule câble lequel choisir alors il ya deux catégories le classique et celui à haute conduction au niveau électrique c'est la même chose 20000 watts pour les deux il ya une différence au niveau des décors celui ci apporte un malice de décors moins important là on le voit on gagne cinq points de décoration mais le réel intérêt d'utiliser ce câble c'est que contrairement aux câbles de base qui utilisent des métaux bruts ce câble utilise des métaux raffinés et on le sait le fer est renouvelable via l'espace donc c'est très peu coûteux d'utiliser ce câble si vous avez d'ores et déjà un gros stock de faire affiner n'hésitez pas à utiliser ce gros câble par contre notez que ce câble nécessite l'intervention de l'ingénieur électricien donc penser à booster sa priorité construction pour qu'il puisse rapidement faire les câbles sinon ça prendra beaucoup de temps donc on va choisir de prendre ce câble pareil pour la plaque de jonction c'est le principe c'est une histoire de matériaux en réalité donc soit du brut soit du raffiné pareil on va partir sur du raffiné parce que ici la décoration n'a aucune importance on va faire la jointure avec notre salle de batterie on va positionner les deux pots pour les plantes de glace pour ma part je fais un peu de ménage au niveau du raffiné et on va monter le mur alors surtout attention au contact pas de contact avec la base de gravitas si vous êtes dans ma situation on va mettre la jointure pour relier l'étage du dessus on mettra également une jointure ici qui nous servira pour l'étage du dessous là vous tirez votre gros câble et on va finir la pièce en haut comme ceci garder une place pour mettre une jointure si vous n'avez pas les jetpacks évidemment vous mettez pas le pot tout de suite vous faites une échelle comme ça la deuxième jointure qui iront donc connecter le panneau solaire un transformateur électrique au dessus récupérer l'électricité sur le gros câble on va mettre les cloisons sèches et enfin fermer la salle comme ça vous pourriez accéder sans que tout l'hydrogène part dans l'espace on va également cloisonner toute cette salle donc voici le résultat et enfin nous allons terminer par le troisième étage donc on casse ici on va prolonger l'échelle refaire un mur et une porte vous refaites un sol pour ma part je devrais détruire une partie de la base de gravitas j'obtiens donc un sol de 32 largeurs à l'intérieur de la salle sachant que vous pouvez si vous n'êtes pas dans ma situation combler et faire une architecture et suivre le mur de droite et tourner comme ceci on va mettre directement en dessous un autre transformateur électrique le connecter et placer quatre batteries et déconnecter électriquement voici les résultats ensuite nous allons mettre les cloisons sèches voici les résultats obtenus maintenant il va falloir qu'on fasse diffuser l'hydrogène dans toutes les salles mais toutes les salles sont sécurisées on peut mettre à jour le sol donc voici pour les étages 2 et 3 le résultat est enfin nous allons mettre à jour le premier étage ce qui nous donne ceci ainsi l'hydrogène va diffuser dans toutes les salles et permettre le refroidissement de l'ensemble maintenant nous allons pouvoir mettre à jour l'étage numéro 1 en ouvrant cette salle comme ceci en comblant bien sûr avec des cloisons avant de mettre à jour ces batteries nous allons mettre à jour le câble électrique des panneaux solaires assurez vous bien sûr qu'il n'y a pas de pluie météorite durant ce chantier donc je casse d'abord ce câble ici on va le remplacer par un gros câble on obtient ceci et nous allons remplacer l'intégralité des batteries donc on enlève toutes les batteries en partant de la gauche vous mettez quatre batteries jumbo suivi d'un gros transformateur électrique pensez à corriger le câble à 2000 watts vous pouvez d'ailleurs tous les enlever suivi de deux autres batteries complétés par un transformateur vous pouvez d'ores et déjà câbler ainsi casser ce câble également tirer votre gros câble vers là bas voilà comme ça il est relié au gros réseau à 2000 watts et enfin mettre encore quatre autres batteries ici qui celles-ci ne sont plus urgentes puisqu'elle concerne le secteur 2 et vous les relier aussi voici les résultats à l'instant t nous allons cassez ce câble puisque en fait j'ai décidé d'isoler les robots mineurs et la parabole pour avoir une sécurité totale au niveau électrique au niveau de la parabole ce qui est vraiment le plus important donc vous cassez ici ce troisième câble servira aux bras auto ramasseurs vous le tirez là haut avec un bridge ici et vous n'avez qu'à connecter ici et voilà et vos bras auto ramasseurs sont connectés donc voilà notre salle de batterie est remise à jour refaisons un point sur les secteurs électriques donc ce premier secteur concerne les 16 portes du secteur 1 4 batteries jumbo sont largement suffisantes pour gérer les ouvertures et les fermetures électrifiées le transformateur électrique qui est ici va remplir les batteries à partir du pool de panneaux solaires que l'on a là mais sachez qu'on va rajouter juste après ce deuxième jeu de batterie gère les bras auto mineurs ici deux batteries jumbo sont largement suffisantes pareil un transformateur électrique s'occupe de les remplir en puisant électricité sur les réseaux centrales ce troisième jeu de batterie servira à alimenter le secteur 2 des 16 portes bunker on peut dès à présent tirer un câble ici vous le faites monter comme ceci l'onger le mur vous remontez comme ceci ici vous mettez un pont pour ne pas croiser le câble des bras des robots mineurs encore un autre pont pour ne pas croiser le câble des bras auto ramasseurs et vous n'avez plus qu'à relier le câble au secteur 2 des ports qui seront désormais en charge concernant le deuxième étage nous avons quatre batteries dédiées à la parabole au télescope et oxygénateur cela peut paraître beaucoup mais il faut savoir que la parabole consomme 48 mille joules par cycle si vous avez une période de météorite assez longue il faudra quand même un bon stock électrique pour être sûr que la parabole ne tombe pas en panne et ça c'est vraiment primordial c'est ce qui sécurisera votre setup global toujours pareil ce secteur électrique est associé à un transformateur électrique qui permet d'extraire de l'énergie sur un gros câble central vers un réseau local et enfin à leur droite nous avons le secteur de batterie qui concerne les bras auto ramasseurs il faut savoir que ces quatre batteries pour gérer deux secteurs de bras auto ramasseurs et enfin quatre batteries qui nous serviront pour les infrastructures autour des fusées qui nécessitent pas mal d'électricité nous pouvons d'ailleurs d'ores et déjà tirer le câble vers la zone où se trouvera la fusée voilà ce qui donne ceci nous rajouterons également un pont ici pour laisser passer le gros câble à 20 000 watts des autres panneaux solaires que nous allons ajouter avant d'ajouter d'autres panneaux solaires il va falloir comme d'habitude mettre un toit protecteur donc nous allons retourner maintenant sur le toit protecteur la première étape ça va être déjà de le prolonger donc continuer avec des dalles grillagées donc vous pouvez couvrir tout le secteur 2 avec ce toit voici le repère donc là ici c'est mon secteur 2 et une dalle avant la dernière porte du secteur 2 qui est électrifié vous allez mettre vous vous arrêtez et vous mettez deux dalles bunker comme ceci une dalle avant la dernière porte et une dalle à l'intérieur de la dernière porte je vous comprenez pourquoi après avant de répéter cette architecture nous allons répéter cette base d'architecture puis ensuite nous verrons le système de refroidissement et le système alternatif pour se passer des convoyeurs et des rails donc je place un nouveau bras auto mineurs ici et on répète l'architecture jusqu'au bout votre empire étant que le robot mineur puisse miner au dessus du faux plafond de l'autre robot mineur à côté de lui normalement vous devriez arriver à ce résultat avec le dernier bras auto mineurs placent maintenant les bras auto ramasseurs voici le résultat vous pouvez récupérer les câbles du secteur 1 des bras auto ramasseurs et des robots auto mineurs donc là on le voit on a bien un seul réseau électrique pour les robots mineurs et un réseau pour les bras auto ramasseurs et on ne dépasse pas les 2000 watts 1800 pour les robots mineurs et 1920 pour les collecteurs automatiques maintenant en partant de la droite je vous montrer l'astuce comment se passer des chargeurs de convoyeurs c'est une astuce que j'ai trouvé qui consiste à prendre un bac de stockage placer le à droite de chaque bras mineurs et on le voit le collecteur automatique a accès aux deux stockages stockage de droite stockage de gauche et en jouant sur les priorités vous allez pouvoir faire déplacer les ressources de la droite vers la gauche et pour ce faire il suffit de mettre une priorité une à celui ci puis vous incrémentez de 1 à chaque fois ici vous mettez 2 comme ça les ressources stockées ici seront livrés ici puis ici puis ici etc pour le troisième vous mettez 3 et ainsi de suite et dès que vous arrivez à 9 vous recommencez à partir de 1 et ça permet de déplacer les ressources de droite à gauche en coûtant zéro électricité puisque je le rappelle le bras livre toujours de la priorité la plus basse à la priorité la plus haute donc de 1 vers le 2 puis lui va gérer le 2 vers le 3 et ainsi de suite et donc pas de gestion de chaleur à ce niveau et une économie d'électricité de près de 2000 watts pour finaliser cette chaîne de livraison allez tout à gauche et en bout de chaîne vous allez mettre un distributeur automatique pareil je vous conseille quand même en acier mais au minimum en or mais idéalement en acier vous le placez juste ici vous pouvez le câbler avec les robots mineurs et il suffira de lui assigner une priorité plus haute que ce stockage et ainsi ce dernier bras transférera les ressources d'ici vers ici et lui se chargera de faire tomber les ressources pour que les ressources puissent tomber il suffit par exemple d'ajouter une horloge de la décéverte et toutes les ressources tomberont à chaque fois qu'elles seront livrés donc voici la vision globale à ce stade du tuto maintenant nous allons voir comment refroidir les bras automineurs et le connecteur automatique donc malheureusement les conduites rayonnantes ne sont pas suffisantes puisque dans l'espace il faut une interface entre une canalisation radiante et une machine donc les interfaces c'est soit les gaz soit les liquides pour moi je vais choisir les liquides et je vais vous montrer comment mettre ça en place donc tout d'abord il faut mettre des évacuations d'eau ici et ici et vous répétez ça pour chaque section il faudra également ajouter des clansons sèches sinon l'eau va se vaporiser directement en sortie donc en mettre une ici et sur le bras automineurs comme ceci voire même idéalement n'hésitez pas à bien le couvrir comme cela pareil pour le connecteur comme ceci et dans cette zone vous pourrez même combler ici jusqu'au distributeur automatique nous allons mettre en place une valve automatisée pour éviter que le liquide de refroidissement ne coule en permanence on va ajouter également des cloisons ici et comment nous allons refroidir cela eh bien il faut malheureusement pour le connecteur automatique rajouter une porte puisque l'eau doit stagner un peu donc cette zone c'est un cas particulier je vous montre comment de setup on va déplacer l'évacuation vous mettez les portes ici vous mettez l'évacuation ici votre canalisation viendra de là voilà peu importe vous faites une première sortie comme ceci vous retirez une canalisation droite et à chaque fois vous remontez vers les sorties donc voici les résultats obtenus ensuite il va falloir ajouter des portes pour permettre le ruissellement sur le connecteur automatique de l'eau polluée mettez des cloisons et là vous avez le modèle standard à répéter sur chaque module de minage et de ramassage voilà donc ces choses faites ensuite on va connecter électriquement la valve pareil on peut la connecter avec les robots mineurs concernant l'automatisation le plus simple c'est de déclencher un refroidissement par jour évidemment on pourrait même coupler le signal avec la parabole mais selon mes tests c'est un peu compliqué à mettre en place et j'ai envie de vous montrer une version simple donc là vous aurez un arrosage par jour donc pour ce faire on va utiliser l'horloge qu'on peut placer là par exemple vous tirez le câble d'automatisation au niveau des portes vous tirez ce câble entre toutes les portes donc voici le résultat obtenu par défaut les portes restent ouvertes évidemment pour laisser passer le signal de la parabole et maintenant nous allons automatiser la valve puisque quand les portes sont ouvertes on veut couper l'arrivée d'eau donc on va simplement inverser la logique en ajoutant une porte note par exemple ici que vous connecter comme ceci et vous transmettez le signal à la valve et ainsi quand les portes sont ouvertes la valve est fermée ce qui évite de faire brisser de l'eau en permanence maintenant au niveau du réglage de l'horloge cliquez dessus mettez l'heure d'activation à fond et ensuite la zone rouge ça sera la zone où vous souhaitez refroidir vos matériels donc une fois par jour vous aurez un refroidissement et tout le reste du temps l'eau le liquide de refroidissement ne sera pas utilisé et vos portes seront ouvertes ce qui permet en plus de gérer une ouverture et une fermeture de portes automatisées et de façon très très simple voici donc le résultat d'automatisation et là voici le test donc là on le voit l'avantage de la valve c'est qu'elle bloque l'eau à proximité du circuit de refroidissement comme ça on n'aura pas l'effet de latence et dès qu'on rentre sur la période d'arrosage les portes se ferme la valve s'ouvre et ça fait réussir l'eau et on le voit niveau refroidissement là on a un très bon refroidissement qui se produit voilà on voit la machine se correctement refroidit après soit vous faites un arrosage automatisé soit vous le faites à la main c'est vraiment à vous de voir la durée sera à définir en fonction de votre besoin de refroidissement il faudra quand même qu'il soit assez long pour permettre d'atteindre tous les robots mineurs personnellement je vous conseille plutôt une utilisation manuelle parce qu'il n'y a pas besoin non plus de refroidir souvent les dispositifs donc voilà donc voici maintenant à quoi ressemble le secteur 1 et ici notre secteur 2 nous allons donc pouvoir ajouter les panneaux solaires puisque là le secteur 2 est complètement automatisé et sécurisé donc simplement ajouter des panneaux solaires vers la droite voici le repérage par rapport au secteur 2 donc là c'est la fin du secteur 2 la dernière porte ici votre panneau solaire doit s'arrêter ici et à partir de là nous allons commencer à poser les bases de la fusée à vapeur pour commencer prenez une dalle placez-la ici et vous allez compter 4 voilà pour faire un socle comme ceci prenez un scanner spatial placez-le au centre comme ainsi ce qu'il faut savoir que il faut un scanner pour la fusée pour détecter son retour afin de ouvrir les portes dès que la fusée revient sinon la fusée va exposer vos port bunkers et d'ailleurs ici petite coquille on a été un peu trop loin il faut s'arrêter ici donc voici le repère correct à partir de la parabole vous allez pouvoir tirer une barre de pompiers jusqu'en bas ainsi qu'une échelle et comme ça vous rejoignez votre tunnel d'accès à partir de ce repère vous allez pouvoir faire un portique donc à partir de là il vous faudra 3,8 tonnes d'acier pour créer la fusée et ce portique et c'est là où on comprend l'intérêt des deux dalles bunkers c'est pour protéger le portique au cas où les portes seraient ouvertes lors du retour de la fusée puisque je le rappelle la fusée peut revenir en cas de pluie de météorite et on sera obligé de laisser ces portes ouvertes même s'il y a une pluie météorite pour laisser revenir la fusée et donc ça permet d'avoir une petite protection pour le portique concernant le minage il va falloir miner assez large prévoyer un rectangle d'au moins de 9 de largeur et miner tous les régolithes qui se trouvent en dessous voici le résultat pour construire la fusée il faut toujours commencer par le moteur car vous ne pouvez pas commencer par les autres éléments placez le moteur à deux dalles d'espacement de l'échelle si vous n'avez pas de jetpack il faudra faire une échelle collée qui sera temporaire à la fusée et ensuite ajouter des modules de recherche je vous conseille d'en mettre 7 la fusée à vapeur peut en gérer jusqu'à 9 donc nous arrivons parfaitement à la hauteur du portique il ne reste plus qu'à mettre la capsule de commande comme ceci et notre première fusée est construite voyons tout de suite comment automatiser simplement la fusée donc la fusée comporte deux ports un port mâle et un port femelle donc le port mâle envoie un signal vert quand la fusée veut décoller ce qui permet d'ouvrir les portes et le port femelle permet de fermer la porte de fusée en cas de décollage donc du coup nous allons devoir exclure les deux portes permettant la fusée de décoller de la parabole initiale qui gère les météorites par défaut personnellement je préfère laisser ces portes fermées en permanence et de les ouvrir que quand la fusée décolle ou atterrit donc nous allons partir du cockpit vous reliez les deux prises vous allez mettre une porte note ici au dessus vous allez mettre une porte ou une porte hors vous tirez votre câble comme ceci vous tirez le second câble ici ici vous allez mettre un pont vous allez tirer le câble ainsi le relier à la porte note et la porte note la relier au portique ensuite il va falloir transmettre ce signal au port bunker vous moutez le câble là haut vous prévoyez d'emblée un pont pour relier le secteur 2 au secteur 3 que nous allons relier tout de suite laissez juste deux portes nous relier vous allez casser ici et ici et vous allez refaire le câble comme ceci donc là on a bien le secteur 1 et 2 qui automatise les secteurs 3 et 4 et là on a isolé deux portes pour la fusée ces deux portes seront contrôlées à la fois par le cockpit et par la parabole alors pourquoi j'ai mis une porte ou puisque dès qu'il y a un signal vert donc c'est à dire si la capsule de commande demande un décollage donc du coup un seul signal vert est suffisant du coup ça ouvre les portes et si la parabole capte la fusée elle enverra un signal vert sachant que quand la fusée est partie on maintient ici un signal rouge et donc encore une fois ce seul signal vert sera suffisant pour voir les portes c'est pour ça que je mets la porte ou c'est comme ça qu'elle permet d'avoir une ouverture avec un seul signal vert concernant le portique il faut appérativement le remplier quand la fusée décolle et atterrit du coup c'est la logique inverse des portes quand les portes s'ouvrent on veut que ça se ferme ici donc du coup quand signal vert ici signale rouge en bas donc c'est pour ça que j'ai mis une porte note et quand les portes sont fermées on veut que le portique soit ouvert pour que l'astronaute puisse accéder à sa fusée nous allons maintenant câbler ces deux éléments donc on va récupérer le câble qu'on avait tiré juste avant vous le faites passer ici où vous voulez peu importe donc déjà jusqu'à la parabole mais également jusqu'aux portiques et voilà notre parabole est en fonction donc il faut également la régler vous cliquez sur la fusée comme ça ne détectera que le retour de la fusée concernant ces qualités de scan et de réseau il n'est pas nécessaire d'avoir des grosses qualités de réseau et de scan 20% suffiront largement à détecter le retour de la fusée notez également qu'avant de partir dans l'espace et du piquant devront livrer une atmosuite dans le cockpit donc si vous n'en avez pas en rab il faudra en construire une pour la mettre pour qu'elle soit stockée dans le cockpit voici le résultat actuel donc là qu'est-ce qui va nous manquer et bien une chambre à vapeur pour évidemment produire la vapeur qui est le carburant de cette fusée donc pour ma part je choisis de la mettre ici plus votre chambre de vapeur est proche moins vous allez vous arracher les cheveux sur la canalisation de la vapeur puisque vous le verrez canaliser de la vapeur c'est extrêmement chiant puisque la vapeur va se reliquifier dans la canalisation vu que la canalisation a une température inférieure à 100 degrés et bien ça va refroidir la vapeur et ça va la casser donc plus votre vapeur est proche de la fusée moins vous vous arracherez les cheveux donc ne placez pas trop près non plus votre salle de vapeur de la fusée sinon elle risque de craver commencez du vapeur miné sur la droite vous pouvez miner au moins jusqu'à 15 de largeur faites une canalisation rayonnante de 4 de largeur comme ceci prévoyez un mur isolé en roche magmatique minez tout le rigolite comme ceci sur le toit vous pouvez mettre de la roche mafique la salle fera 10 de largeur si vous avez du rigolite ici vous pouvez le laisser ça potentialisera l'effet de chauffe de l'eau idéalement faites une pompe en acier mais si vous n'avez pas beaucoup d'acier faites la en or elle devrait réussir à tenir mais idéalement en acier canaliser encore en radiant nous avons complété le rigolite avec un réchauffeur parce que le rigolite met pas mal de temps à vaporiser l'eau donc on va compléter avec un petit réchauffeur pareil minimum en or mais idéalement en acier mettez des éclosons sèches placez votre arrêt d'eau au niveau du sol comme ça ça évitera de blinder la salle d'eau et que ça met trop de temps à se vaporiser enfin voici l'automatisation qui permet de débrider le chauffe-eau pouvoir vaporiser l'eau vous placez un buffer ici que vous allez régler à 3 secondes une porte note comme ceci vous allez mettre une porte haine juste à côté vous reliez les portes logiques ainsi comme ceci là vous allez mettre un capteur thermique suivi d'une porte note ici le capteur vous le branchez ici et vous branchez ça ici et vous branchez lui à cette porte et cette porte à la plomb alors je vais vous expliquer le principe ces deux portes logiques permettent de débrider le chauffe-eau mais pour éviter que ça tourne en boucle c'est à dire que dès que la vapeur est assez chaude on va mettre une deuxième condition une condition thermique on mettra par exemple tant que c'est inférieur à 120 degrés la machine fonctionne dès qu'on dépasse 120 degrés la machine s'éteint et la pompe s'allume toujours pareil on met une porte note pour inverser la logique si ça s'est éteint ça s'est allumé d'où la présence de la porte note une fois que tout ça est mis en place vous pouvez fermer ici ici je mets un mur isolant pour tanker un peu la vapeur qui va un peu se dégager là il nous manquera juste les câbles électriques donc vous allez les connecter comme ceci et vous allez remonter au niveau de votre parabole mais pour éviter de créer une surcharge puisque là le portique demande 1200 watts on va faire une astuce on va mettre un commutateur que l'on va placer ici vous faites passer le câble électrique à l'intérieur on va récupérer le signal d'automatisation pas que le portique est ouvert on peut laisser passer l'électricité parce que lui ne consomme pas d'électricité et dès qu'il veut se fermer on va envoyer un signal rouge au disjoncteur et comme ça on va disjoncter le réseau et en bas il n'y aura plus d'électricité ce qui évitera les surcharges voilà et comme ça là vous sécurisez votre réseau qui dépasse 2000 watts on est à 2500 mais grâce à ce petit disjoncteur on aura une petite sécurité donc maintenant vous allez pouvoir fermer votre porte ici et enfin appliquer un dernier réglage mettre 763 kg de vapeur puisque avec cette module pour aller à 10 000 km il n'est pas nécessaire d'avoir plus de vapeur si vous avez eu un gros effondrement d'ragolite et que vous n'avez plus de 3 protecteurs vous pouvez en régénérer un comme je vous l'avais montré sur le chapitre 1 vous mettez des dalles classiques qui vont tanker les météorites accumuler le régolite et refaire un toit protecteur ou alors vous pouvez faire un toit ici en acier par contre ici il faudra impérativement mettre de l'acier puisque les météorites pourront passer et là on ne veut pas que du régolite s'accumule un cercle comme ceci sera largement suffisant donc avec cette fusée vous serez limité aux deux premières planètes à 10 000 km nous verrons au prochain épisode comment aller à 20 000 km et comment fonctionne le système de recherche avec les disquettes que vous allez ramener on débutera également la mise en place des fusées à pétrole à base d'oxylite et nous mettrons en place les recherches tiers 3 et le secteur 3 des port bunkers donc voici le résultat final on voit on commence à avoir une surface qui commence à être bien setup avec une armoire à batterie qui est vraiment solide et évolutive un système de minage automatique et de ramassage automatisé voilà une détection qui est très bien désormais on est monté à 20% l'efficacité de qualité de réseau du fait de la présence d'un deuxième parabole de toute façon les 17% étaient suffisants et deux secteurs de port bunkers complètement automatisés et autonomes donc voilà sur ce merci d'avoir regardé la vidéo je vous mettrai quelques captures d'écran dans la description pour vous aider à bien comprendre le chantier je vous souhaite un bon jeu je vous dis à bientôt salut merci